L'analyse est relacioné à la grande différence futboliste qu'il y a dans le terrain, qui ont été, pour moi, sur les 4 goles. Valoriser ce qu'a fait l'équipe depuis le jeu et lamenter la différence escasse, parce que le goût d'eux est alléanté et nous aurons pas moins de 15 ou 16 situations de goût claires. Bienvenue dans La Quotidienne, j'espère que vous allez tous très bien. L'OM a fait le boulot hier soir en Conférence Ligue. Victoire de 1 des Marseillais face à balle grâce à un doublé d'Arcadius Milik. Alors pas de joie démonstratif de la part de Saint-Paul et Ancon après le match. Il n'était même pas très content de voir son équipe marquée que deux fois, vu le nombre d'occasions qu'elle a pu avoir hier. Alors ça reste un bon résultat pour Marseille, cette victoire. Tout l'inverse de Monaco et Rennes, malheureusement tous deux battus 2-0 hier respectivement par Braga et par Leicester. Alors ça a été dur sur la pelouse hier, mais on pourrait au moins dire qu'on a gagné un match, c'est celui des supporters, ça compte pas dans le coefficient UFA. Mais merci les Rennesais pour les travaux. Club français toujours, club perdant toujours, malheureusement le Paris Saint-Germain. Et c'est dur depuis la défaite hier pour nos amis supporters du PSG. Et après l'élimination, c'était l'heure des prises de parole hier. Alors il n'y a pas eu de conf ou quoi, on est en 2022. Tout se passe sur Instagram maintenant, vous allez voir. On a d'abord eu les posts de Verratti et de Mbappé pour s'excuser après la défaite. Les mots forts, notamment de l'italien, vous méritez nos excuses en s'adressant aux supporters. Alors ça restait cordial, mais il y en a un qui était bien bien énervé, c'est Neymar. Il a réagi après la rumeur, comme quoi il se serait battu avec Donnarumma dans le vestiaire après l'élimination. Et il a fait le point en story. Je déteste parler des rumeurs ici, mais c'est un mensonge, il n'y a pas eu de bagarre dans les vestiaires. Les journalistes incompétents qui veulent vendre, tentez d'être approximativement juste, ok ? Ça a le mérite d'être clair. Et Neymar, il ne s'est pas arrêté là. Il a également posté la conversation qu'il a eue avec Donnarumma sur WhatsApp après la rencontre. Alors on peut voir Donnarumma lui envoyer la rumeur de bagarre en question. Et s'excuser derrière, notamment pour son erreur sur le premier but. Désolé pour hier, et cette info est inacceptable. Et Neymar, il lui a répondu, amigo, tranquille, ça peut arriver dans le foot. On est une équipe et on est avec toi. T'es encore très jeune et tu vas beaucoup gagner. Relève-toi et continue. Voilà, belle réaction de Neymar. Et pour en finir avec Instagram et le PSG, il y a une toute petite info qui a fait une grosse polémique. C'est ce like de Sergio Ramos sur une publication Instagram réclamant son retour au Real Madrid. Bref, on sent que cette élimination, elle va laisser des traces. Et c'est notre question du jour d'ailleurs, les amis. A quel point cette défaite peut impacter la fin de saison du PSG, notamment en Ligue 1 ? Est-ce que vous pensez qu'ils ont un matelas d'avance assez confortable, qu'ils vont continuer à enchaîner et être champions tranquillement ? Ou à l'inverse, vous pensez que cette défaite peut ébranler un peu le club et relancer le suspense ? Vous nous dites tout, on sélectionnera deux commentaires lundi. Et juste avant de fermer cette passe PSG, la réponse à la question que Clément vous posait hier, tout simplement. Est-ce qu'il y avait faute de Benzema sur Donnarumma ? Alors vous êtes bien, bien battu dans les commentaires. Toi Thomas, tu penses qu'il y avait faute, tout simplement. Benzema empêche Donnarumma de faire une bonne relance. Et tu penses que le contact a favorisé la mauvaise passe du gardien italien. Et pour toi Zossim, c'est tout l'inverse. Il n'y a pas faute, aucune brutalité dans l'action de Karim. Pas de gestes déplacés, c'est épaules contre épaules. Bref, Donnarumma est immobile et se fait emmener. Voilà, continuez de vous entretuer en commentaire. En tout cas, tous les deux, vous êtes présélectionnés pour le tirage au sort. Pour pourquoi pas être le Goats Uber Eats. Et en parlant de ça, soyez au rendez-vous. Demain, on sort la vidéo, le petit vlog que Clément a tourné à Marseille. Il a été invité, on vous le rappelle, par Uber Eats pour livrer le ballon de ce Marseille-Monaco. On s'est régalé, il s'est régalé. On espère que ce sera pareil pour vous demain devant la vidéo. Allez checker ça. Et on passe tout de suite à notre rubrique préférée, le football très vrai. Et on descend tout de suite direction Albi. Avec le futur Alvaro Recoba, admirer la patte gauche sur le coup franc, on se régale. Mais notre petit chouchou de la semaine, c'est ce but de l'US Ponce. Alors rien à voir avec le streamer, on parle bien d'un club de foot. Et regardez la lourde que le frérot envoie dans la lucarne, c'est magnifique. Et la grosse info du jour, alors clairement on ne l'avait pas vu venir, mais ça concerne le ballon d'or France Football qui a officialisé cet après-midi de nombreux changements de règles terminés. L'élection du meilleur joueur de l'année, on parlera désormais du meilleur joueur de la saison. Écoutez bien la distinction, c'est important. En gros, les joueurs étaient jugés avant sur l'année civile, donc de janvier à décembre. Et bien ça, c'est fini. On passe sur un système calé sur les saisons, donc d'août à juillet. C'est beaucoup plus logique, on ne va pas se mentir. Et France Football, ils ont annoncé également d'autres changements. Seuls les représentants des 100 premiers pays au classement FIFA voteront désormais. Mais surtout, le critère numéro 1 sera clairement désormais les performances individuelles. Le palmarès viendra seulement après. Il n'y avait pas eu de changement de règles depuis 2007, donc ça semble un peu cohérent qu'ils se mettent un peu au bout du jour aujourd'hui. Nous, on trouve ça assez logique, les petits changements de règles. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, on lira tout, promis. Et gros, gros rebondissement dans l'affaire Abramovic à Chelsea. Ça a beaucoup, beaucoup bougé depuis hier. Alors on rappelle, Abramovic avait annoncé la vente du club la semaine dernière. Mais grosse surprise, le gouvernement britannique a gelé hier tous les actifs de Robben Abramovic suite à l'invasion de la Russie en Ukraine. Du coup, ça a une grosse conséquence. Impossible pour lui, tout simplement, de vendre le club désormais. Et du coup, ça a des grosses, grosses conséquences pour Chelsea. On va vous montrer tout ça en images. Le club n'est plus autorisé à vendre des places. Aucun transfert de joueurs est désormais autorisé. Aucun nouveau contrat autorisé également. La boutique de Chelsea à Stomford Bridge a dû fermer ses portes. Et pour finir, le sponsor maillot 3UK a annoncé suspendre son partenariat avec le club jusqu'à nouvel ordre et souhaite que le logo n'apparaisse plus sur le maillot des blouses. Alors un peu de légèreté, si on veut voir le bon côté des choses, la disparition de ce sponsor, c'est peut-être la bonne nouvelle du jour pour Chelsea parce qu'on ne va pas se mentir, ce petit 3 sur le maillot, c'est pas ouf ouf. Allez, avant de se quitter, on vous dévoile les noms des deux gagnants pour le stade Bernabeu en Lego qu'on vous faisait gagner toute la semaine. Ouais, petite surprise, on vous avait annoncé un seul gagnant. On a décidé que ce serait deux, on est généré aujourd'hui. Grand bravo à Flavien et à Nicolas. On va vous contacter très vite, checker les petites réponses à votre commentaire YouTube. En attendant, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous suivre attentivement. Merci à tous pour cette belle semaine européenne, malgré la défaite du PSG et de certains clubs français. On se retrouve dès lundi en attendant ce kit comme d'hab, en imagant musique. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada